Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-André. Si vous êtes du style aventure et aimez abattre les sentiers, voici les meilleurs pneus pour le faire. Bon, ok, soyons honnêtes. La plupart des motocyclistes aiment bien l'idée d'avoir un pneu au look agressif avec beaucoup de mordant. Mais en réalité, on passe la plupart du temps sur l'asphalte. Choisir le pneu parfait pour une moto aventure devient donc un exercice de connaissance de soi. Réfléchissez un peu et pensez à l'usure réelle que vous voulez en faire. Dans cet état d'esprit, je vous propose en premier lieu le Anaki 3 de Michelin. C'est le pneu que BMW a choisi pour ses modèles aventure comme le F700 et 800GS et le Boss Lagang, le R1200GS. BMW a compris que c'est mieux d'être honnête et d'offrir aux gens ce qui performera le mieux en général et pas ce qui donne le look le plus cool. Pour la plupart des gens, un pneu 80-20 ou même comme celui-ci, un 90-10 fera bien l'affaire dans la plupart des occasions. Le Anaki 3 a une structure rigide inspirée des pneus de sport touring qui sont conçus pour augmenter la surface en contact avec le sol. Il vous donnera plus de grip sur l'asphalte là où vous passerez la majorité de votre temps selon les statistiques. Vous n'aurez pas trop de problèmes hors route sur des conditions secs et fermes, mais dès que vous touchez à une surface molle, le Michelin n'aide pas bien bien. Il est quand même très bruyant sur l'autoroute et vous n'offre pas une durée de vie aussi longue, mais si vous faites du vrai 90-10, c'est un bon compromis. Passons maintenant à quelque chose avec un petit peu plus de mordant, le Shinko 705. Un pneu 80-20 qui pourrait être considéré par certains comme un 70-30. Si vous ne faites pas partie de la norme et empruntez souvent les sentiers et les chemins de terre, c'est définitivement un upgrade côté traction. On ne parle pas encore d'un pneu avec des gros crampons, mais les 705 offrent considérablement plus de maniabilité hors route. Plusieurs moteurs adorent les 705 pour trois raisons principales. Son prix, sa longévité et la confiance qui l'inspire sur plusieurs types de surface. Les Shinko coûtent une centaine de dollars de moins que les TKC 70 de Continental et réagissent mieux dans presque toutes les conditions. Mise à part, une. Les 705 n'offrent pas beaucoup d'adhérence dans les courbes sur l'asphalte. Nous ressentons rapidement les limites à ne pas dépasser et c'est bien correct de même. Le profil agressif nous aide à pencher la moto, mais rappelons-nous que c'est un pneu 80-20 qui n'est pas fait pour pousser trop fort sur l'asphalte. Sa durée de vie est super alléchante, surtout quand on considère le prix. Ce n'est pas rare d'entendre des cas vécus de gens qui sont rendus à 10-12 000 km avec le pneu arrière et presque le double avec le pneu avant. C'est vraiment époustouflant. Les 705 réagissent bien quand on joue avec la pression et on la baisse autour de 20 à 25 livres pour se promener dans la brousse. Ce n'est toujours pas la meilleure solution pour vous sortir de la boue ou se promener dans les dunes, mais ça fait quand même très bien la job. Choisissez les 705 pour leur excellent rapport qualité-prix, leur confort silencieux sur l'autoroute et leur maniabilité modeste dans les sentiers. Maintenant, une option 50-50 conçue en Australie par la compagnie Motos. Voici le Tractionator GPS. C'est un pneu unique qui nous donne deux choix au niveau de la traction. Tel qu'indiqué ici, le Tractionator est conçu pour rouler dans les deux sens. Installez-le dans ce sens-ci pour rouler comme un 50-50 ou retournez-le pour profiter du maximum de grip sur la terre battue. En mode off-road, le GPS devient insupportable et très bruyant sur l'asphalte, mais dès qu'on se rend sur un chemin de terre, il tire comme un tracteur et tient bien sa ligne. Il maintient aussi son adhérence dans les courbes grâce à sa bande de roulement bien conçue et bien dispersée. La durée de vie est hallucinante pour un pneu 50-50. Attendez-vous de faire autour de 20 000 km si vous ne les battez pas à malade. C'est majoritairement à cause des crampons d'une profondeur qui se situe autour de 15 mm quand ils sont neufs, ce qui est du jamais vu sur des pneus double usage. Les crampons immenses font en sorte que le pneu prend énormément de temps à se réchauffer, donc laissez-y le temps de prendre sa température et allez-y mollo avant de pousser trop fort. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du duel des 40-60. Dans le coin droit, un vétéran qui maintient sa forme depuis des années et demeure le pneu 80-60 à battre, voici le TKC-80 de Continental. Et dans le coin gauche, un cadet coréen équipé de crampons alignés comme sur une roue à aube, voici le Shinko E805. Êtes-vous prêts? C'est parti! Le TKC-80 attaque en premier avec sa réputation légendaire et sa maniabilité prouvée hors route et sur l'asphalte mouillé. Mais le E805 ne part pas une seconde et répond avec sa traction hallucinante dans la boue. Ça paraît qu'il est à l'aise hors route, mais il se défend moins bien sur l'asphalte. Le Continental tient bien sa ligne, mais son prix plus élevé nous laisse croire que le Shinko a mis les chances de son bord. Les deux pneus se rendent au bout d'une ronde après seulement autour de 8000 km, donc le prix inférieur du E805 le rend vraiment plus alléchant. Le Shinko arrière glisse plus sur l'asphalte, mais offre autant de grippe dans les tournants. Le Continental n'a plus d'armes secrètes, mais sa réputation le garde en vie. Le combat doit donc se terminer avec une décision des juges. Et le Shinko remporte le duel par décision unanime. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501